Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. On va voir ensemble ce qui s'est passé depuis ces dernières 24 heures sur la map. On a eu des tremblements de terre, des fissures qui ont apparu au niveau de Tomato et Dwelling Woods. La map est en train de se déchirer en deux et on l'avait prédit. Je pense qu'on va vraiment avoir une guerre entre le roi des glaces et le roi du feu. Petit rappel, je vous ai sorti une vidéo sur le secret de la saison 7 avec une grosse théorie que la communauté a mis en place de la bande-annonce de la saison 7 jusqu'à maintenant les tremblements de terre. Et tout ce qu'il y a eu dans la saison, c'est dans la théorie. Et honnêtement, je pense qu'on avait vu juste avec cette histoire et le secret de la saison 7. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec le roi du feu et le roi des glaces. Le roi des glaces qui a lancé son attaque, le roi du feu qui s'est réveillé, qui est en train de se libérer. Maintenant, on l'a vu avec l'écran de chargement de la semaine 11. Il va créer une tempête, une tornade de feu, je pense, pour contrer le roi des glaces et faire une espèce de grosse bataille sur la map. On va voir un événement, je pense, pour la saison 7 qui va être juste énorme. Ensuite, on verra aussi rapidement ces fissures qui ont apparu sur la map. Je vous mets les screens à l'écran, les petites vidéos. Je peux vous donner aussi quelques informations sur les fissures qui ont apparu sur la map. On a les heures. La première fissure est apparue le 14 février, aux alentours de 17h30. Au niveau de Tomato Temple, franchement, il n'y a pas eu de destruction grâce à cette fissure. On verra par la suite que des fissures vont endommager la map. Des petits détails, voire même des gros bâtiments. Je vous montrerai des screens juste après. On va voir aussi que les fissures vont parcourir toute la map. De Willingwoods jusqu'à Snowbisher, en passant par Tilted Tower. Je pense que vous avez déjà deviné quel bâtiment va subir des dégâts. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires avant que je vous le dise. Ça va arriver très vite. On va voir si certains ont déjà une petite idée. Donc ça, en tout cas, c'était pour la première fissure qui est apparue sur la map. Ensuite, la deuxième, elle est apparue le 15 février à minuit 15. Aux alentours du pont entre Tomato Temple et les Illings. Et là, par contre, il y a eu une destruction partielle de matériaux. Je vais vous le montrer. On voit le pont, en fait, complètement le pont qui a été détruit lors du tremblement de terre. Donc normalement, quand vous lancez une game, vous ne verrez pas le pont qui est détruit. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Mais je pense qu'il a été détruit au moment de la fissure pour les personnes qui étaient dans la game. Et ensuite, peut-être que par la suite, après une prochaine mise à jour, ce pont sera détruit pour tout le monde. Peut-être avec la mise à jour de contenu qui arrivera le 19 février, comme je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo. Et ensuite, du coup, troisième gros tremblement de terre, troisième fissure qui... Bah, du coup, elle continue son chemin en partant du pont qu'il y a entre Tomato et les Illings. Et elle va vers les Illings. Une autre grosse fissure, du coup, que je peux vous montrer juste ici en direct. Franchement, c'est stylé comment c'est en train de se former. J'aimerais bien être in-game au moment où une fissure se forme et être pile-poil à l'endroit où elle est en train de se faire. Voir un peu le résultat. Regardez les deux fissures, du coup, qui... Je pense qu'elles vont se rejoindre à un moment donné. Mais franchement, c'est assez imposant quand même. C'est assez gros. Rendez-vous là-haut pour voir par vous-même ce que ça représente. Là, comme ça, ça a l'air tout petit. Mais je vous promets que quand vous êtes sur la fissure, c'est vraiment immense. Ensuite, comme je vous l'ai dit, certaines de ces fissures, voire peut-être même les prochaines, infligent des dégâts à la map et aux bâtiments, aux structures qu'il y a sur la map. Comme le pont qu'on a vu entre Tomato et les E-Links. On a vu que le sol s'était effondré. Et je pense que les tremblements de terre qui vont arriver par la suite, ceux qui vont être encore plus puissants que ceux qu'on a déjà vu, vont complètement fissurer le pont en deux. Regardez, donc on a trouvé trois images dans les fichiers du jeu. La première, donc, c'est le pont que je viens de vous montrer grâce au petit clip en mode éditeur. Sauf que bientôt, regardez, il va être littéralement cassé en deux. Donc ça, c'est une image qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu. Je pense que d'ici la prochaine mise à jour, le pont, ça sera impossible de traverser. Il faudra construire pour passer d'un côté à l'autre. Et dans les fichiers du jeu, on a trouvé deux autres images, un peu du même style, qui nous en apprennent beaucoup sur ce qui va se passer prochainement. Je vous mets la première image ici. Donc, on reconnaît tous le bâtiment de Tilted Tower, celui qui a été détruit par les fragments de météorites, celui qui a été écrasé par le cube. Donc, on apprend que les fissures vont partir de Willingwood, Stomato Temple, et vont aller jusqu'à Tilted Tower, peut-être même plus loin, jusqu'à Snowbeacher, et pourquoi pas fissurer la map en deux. C'est une théorie qui a été lancée sur Reddit. Je vous mets un screen à l'écran. Imaginez avoir une map comme ça, et pouvoir, pourquoi pas, peut-être nager. C'est qu'une théorie. Là, on s'éloigne un peu, on va revenir sur le concret. Et du coup, dans les fichiers du jeu, on a trouvé cette image du bâtiment de Tilted Tower, le bâtiment fini avec l'antenne au-dessus. Et on a trouvé une deuxième image qui nous apprend, du coup, que les fissures vont arriver jusqu'à Tilted Tower, et que ce bâtiment, encore une fois, va être détruit. Depuis le début de la saison 7, j'ai vu des posts sur Reddit, sur Twitter, qui rappelaient que ce bâtiment avait été détruit par la météorite, par le déplacement du cube, et qu'obligatoirement, dans la saison 7, il allait prendre cher. On se demandait juste de quelle manière. Ben, on l'a trouvé. Du coup, ça va être grâce aux fissures et aux tremblements de terre que ce bâtiment, en plus, regardez pile-poil au moment où j'en parle dans le gameplay, je suis dessus. Ben, bientôt, ce bâtiment ne sera plus là, complètement détruit, encore une fois. Alors, les mecs qui doivent dessiner ce bâtiment chez Epic Games doivent se mordre les doigts. À chaque fois qu'ils font un dessin de bâtiment, derrière, on leur apprend qu'il va être détruit. Ils deviennent fous, les types, là-haut, je pense. Ensuite, si on s'amuse, du coup, à suivre les fissures comme je le fais ici sur le gameplay avec le mode éditeur, on peut s'amuser éventuellement à essayer d'imaginer quelle ville pourrait être détruite avec le passage des fissures. Et il y en a une qui est assez intéressante. Donc, c'est la deuxième et la troisième dans le temps qui ont été créées. C'est celle-ci. Regardez, si je la suis complètement, donc là, avec le mode éditeur, c'est assez facile à faire, elle va pile-poil en direction de Lizzy Links. Regardez, si jamais on continue les deux fissures qu'il y a devant moi, on va soit encercler Lizzy Links, soit on va passer en plein à travers, et peut-être, du coup, la disparition de la ville de Lizzy Links sur la map de la saison 8. Donc, ça aussi, c'est qu'une théorie. Dites-moi si vous pensez que des villes vont être détruites, si vous pensez que des choses vont être détruites pour la saison 8 pendant cet événement, et du coup, on peut s'attendre à du renouveau pour la saison 8 au niveau de la map, et ça ferait du... Franchement, je pense que ça ferait plaisir, ça ferait du frais, et ça ferait revenir, je pense, quelques joueurs sur le jeu qui sont peut-être partis jouer à un autre jeu, ou qui ont abandonné Fortnite parce qu'ils en avaient marre un peu de la map, et qu'il fallait un peu de renouveau. Donc, on va rester sur la destruction de villes, de bâtiments, ou même de ponts et d'objets sur la map, et vous allez voir qu'on a trouvé un objet assez spécial, donc c'est une pioche qui a été trouvée sur FNBR, c'est une pioche que je vous ai présentée dans les prochains skins qui allaient arriver, je vous mets le lien de la vidéo dans la description, et si on joue avec cette pioche, si on s'amuse à tourner avec sur le site Skin Tracker, on peut voir que cette pioche est fabriquée avec deux panneaux, on voit un panneau, on voit écrit Pleasant Park et la tête d'Alama, et derrière, enfin en dessous, on voit écrit Tilted Tower, le panneau de Tilted Tower, avec écrit Delete supprimé, comme quoi la carte avait été supprimée de la map. Est-ce que c'est un indice, ou alors simplement une décoration sur la pioche ? Honnêtement, on n'a pas plus d'indices là-dessus, mais on a vu le bâtiment, pas principal, mais le bâtiment Tilted Tower qui allait être détruit, avec le screen que je vous ai montré tout à l'heure, et là maintenant sur cette pioche, on voit le panneau Tilted Tower avec écrit Delete. Est-ce qu'il y a un seul bâtiment qui va être détruit à Tilted Tower, ou alors complètement la ville entière ? C'est une théorie qui tourne depuis l'arrivée de la météorite, il y a plusieurs saisons, Tilted Tower qui va être supprimée, puisqu'il y a trop de joueurs qui spawnent à Tilted Tower, enfin, on en a déjà beaucoup parlé pour les anciens joueurs, les nouveaux, rapidement, Epic Games avait dit qu'à Tilted Tower, tout le monde sautait dessus, du coup, tous les autres villes étaient un peu dépeuplés, du coup, ils voulaient supprimer Tilted Tower, pour essayer de rééquilibrer un peu la map. Au final, ils ont essayé de le faire avec plein d'autres villes qu'ils ont incorporées sur la map, mais on ne sait toujours pas si Tilted Tower va être supprimée. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'indice qu'on a trouvé sur cette pioche. Ensuite, je vais vous passer un tout petit extrait de ma vidéo La Vérité sur la saison 7 de Fortnite, surtout pour les clips et les statues que j'ai filmées. On va parler des statues qui sont posées sur la map, elles ont bougé encore une fois après les tremblements de terre, donc je vous mets le petit passage et on se retrouve juste après. Bon ensuite, du coup, je pense que là tout le monde a eu le temps de réfléchir, et si je vous parle des statues de pierre, donc posées sur la map, bizarrement, et en plus ces statues, elles bougent un peu après chaque gros événement. Donc une statue, en plus, pour chaque roi qui manque autour de la table, on a le roi du feu, donc on sait où il est, le roi de glace, on sait où il est. Par contre, les trois autres rois, du coup, ça serait les trois autres statues, enfin les trois statues qui sont posées sur la map, bizarrement. Donc je vous mets des images, ces statues, on ne sait pas vraiment ce qu'elles représentent, on sait qu'elles bougent au fur et à mesure des... pas des semaines, mais des petits événements qui arrivent sur la map, elles ont bougé plusieurs fois pendant la saison 7, et du coup, imaginez si le roi du feu, avant d'être emprisonné du coup par le roi des glaces, avait lui aussi emprisonné les autres rois dans la pierre. Le roi du feu, la lave, le volcan, vous voyez où je veux en venir ? Franchement, je pense que c'est largement possible. Voilà donc, ça c'était la vidéo, la vérité sur la saison 7 sur Fortnite, la vidéo est sortie il y a 4 jours, on a pu voir la position des statues, maintenant, si je vais sur le jeu et que je vous les montre, les statues ont changé de position, peut-être dû au tremblement de terre, franchement, je ne sais pas, mais en tout cas, elles n'ont pas la même position, elles ont toutes les deux bougé, je ne sais pas si ça raconte quelque chose, par exemple, on dirait qu'il y a une statue fille, une statue mec, et on dirait que la statue fille, dans le clip que je vous ai montré, donc de la vidéo la vérité sur la saison 7 de Fortnite, on a l'impression qu'elle appelle l'autre statue, et là, maintenant qu'elles ont bougé, on dirait qu'elle lui dit salut. Donc honnêtement, je ne sais pas si ça a un rapport avec le secret de la saison 7, ou si c'est des petits détails qu'Epic Games s'amuse à changer pour attirer notre attention, mais en tout cas, il y a quelque chose qui tourne autour de tout ça, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, mais je pense qu'il y a un rapport avec le secret de la saison 7. Et voilà les potes, donc avant de finir la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez gagner une PS4, une Xbox One ou une Switch sur Twitter, donc je vous affiche le concours à l'écran pour participer, c'est tout simple, il vous suffit de me follow sur Twitter, entrez le CodeBuy100K dans la boutique, vous prenez un screen, vous le mettez sur Twitter avec l'hashtag CodeBuy100K, vous taggez deux amis, et vous mettez aussi sous le tweet la console que vous voulez gagner, PS4, Xbox One, Switch, ce que vous voulez, ça fait plaisir, c'est pour vous remercier de m'avoir soutenu dans la boutique de Fortnite, je pense faire des petits concours comme ça assez souvent si je vois que ça fonctionne, en tout cas un gros merci à tout le monde. Puis voilà les potes, on arrive pratiquement à la fin de la vidéo, j'espère vraiment que tout ça, ça vous a plu, gros pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir, on est bientôt à 1 500 000 abonnés, franchement c'est juste énorme, un gros merci à tous, moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tout à l'heure peut-être pour une nouvelle vidéo ou un live en double XP, puisqu'on a le double XP qui va bientôt arriver, moi je vous laisse là-dessus, je vous dis bon game, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501